Musique Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM Sur internet ici et maintenant.com Sur la RNT, le canal 9A Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Musique David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues. Musique David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations. En composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Sous-titrage Société Radio-Canada Ici et maintenant Ici et maintenant Bonsoir à tous, bonsoir à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. David Abbassie est avec vous. Et ce soir, quand vous étiez déjà informé, j'ai un invité, qu'on va le prendre tout de suite, M. Jean-Philippe Biron. Jean-Philippe Biron, il est ex-directeur du magazine Chambre et Sénat. Un ami de longue date, de longue date, M. Jean-Philippe Biron a étudié à l'école supérieure de sciences économiques et commerciales. Et c'est un écrivain, plusieurs fois il était sur notre antenne, j'ai le plaisir de le recevoir ce soir, également ici et maintenant. M. Jean-Philippe Biron, bonsoir, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. Alors, ça se passait beaucoup de choses depuis la dernière fois qu'on a parlé ensemble. Excusez-moi. Surtout l'histoire de Gilets jaunes qui ne s'arrête pas, ça continue. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont parvenues entre le temps. Le plus important, je crois que c'était notre temps de Paris, M. Biron, n'est-ce pas ? Le centre de Paris, il est certain que Paris a été touché lorsque le feu a pris sur Notre-Dame. Et c'est tout un horizon architectural, mais un horizon de pensée aussi qui a été touché à ce moment-là. Oui, alors, beaucoup de polémiques autour de ce problème. Vraiment, notre temps de Paris, après 850 ans, a été touché. Si vous permettez, je vais diffuser quelques petits témoignages et après, on va venir voir ensemble et je veux voir que pensez-vous au sujet de ce qu'on va entendre, M. Jean-Philippe Biron. Je vous dis, on nous explique, parce qu'on nous prend pour des imbéciles en permanence. On nous explique qu'il y avait quelques mégots qui ont été retrouvés sur l'échafaudage. Ah, un échafaudage qui a brûlé pendant un temps incroyable et on retrouve des mégots. On nous dit que l'enquête va être très longue, très bien, et je l'accepte totalement. Et puis, en même temps, le procureur dit, c'est sans aucun doute un accident. Ça veut bien dire qu'on cherche. Dans la même phrase, dans le même communiqué AFP, on nous dit la même phrase, on nous dit au départ, c'est sûrement un accident. Et tous ceux, M. Dupont-Aignan, posent des questions, sont des démagogues, des complotistes, etc. Non, non, mais Nicolas Dupont-Aignan, je vous demande, pardon, il faut qu'on soit extrêmement précis, parce que sinon, le dialogue n'est pas possible. Nicolas Dupont-Aignan, le fait de poser des questions, c'est une chose, mais vous ne... Mais voilà, fermez, ça gueule, celle-là, putain. Et on se croirait au tribunal avec... Alors, vous voyez, même, il y a des propos non polis concernant cette proposition, puisque je l'ai diffusée à partir de YouTube. Alors, vous avez pu constater même les propos qui n'étaient pas corrects. Alors, autre chose qu'on va savoir l'ensemble, on va voir l'ensemble, c'est un autre témoignage. Oui, exactement, les intrusions, c'était un fléau, voilà ce que me confiait ce matin l'un de ceux qui a travaillé sur ce chantier. Depuis l'installation de ce gigantesque échafaudage, il y avait, en fait, eu plusieurs personnes qui avaient réussi à pénétrer les lieux, à monter notamment sur ce grand échafaudage, à grimper dans la cathédrale, commentez-moi d'ailleurs cette vidéo qui date de mai 2018. On y voit deux jeunes gens, ils ont 17 et 18 ans, ils le disent dans la vidéo, qui ont réussi à grimper au niveau quasiment du toit de la cathédrale. Ils s'en vantent parce que pour eux, c'est une forme de sport. Ils s'appellent les cheminots, ce groupe-là, ils ont donc 17 et 18 ans, ces deux jeunes. Il y en a plein d'autres. On appelle ça d'ailleurs, ce sport, le parcours, le fait de monter dans des immeubles, des monuments historiques. Et c'est vrai qu'à Notre-Dame, c'était une vraie difficulté. D'ailleurs, selon nos informations, la veille de l'incendie, un homme a été interpellé après avoir réussi à grimper sur l'un des échafaudages. Et ça a été vrai à chaque fois qu'il y a eu des travaux sur Notre-Dame. En 2009, par exemple, l'architecte qui était en charge de travaux de rénovation à Notre-Dame avait raconté que des gens avaient réussi à s'introduire sur la cathédrale et qu'ils avaient retrouvé des bouteilles d'alcool, des traces de sang. Donc c'était une vraie problématique à tel point que récemment, ils avaient décidé d'installer une alarme intrusion et des barbelés autour de cet échafaudage. Alors, est-ce que c'est lié ou pas à l'incendie ? Impossible de le dire. Ce n'est pas une thèse privilégiée par les enquêteurs. On les a appelés pour leur demander si c'était un phénomène qui les inquiétait et qui allait être pris en compte, évidemment, par leur service. Et ils nous ont expliqué que ceux qui rentraient, rentraient plutôt la nuit. Et on sait que l'incendie s'est déclaré en fin de journée, vers 18h, juste après le départ des ouvriers qui sont partis. Voilà, ça, c'est un autre témoignage. Également, on avait écouté quelqu'un qui était plus... On avait donc sur place... On avait beaucoup de choses pour lesquelles on peut constater, mais je vais vous dire pourquoi. Mais quel est... On ne peut pas dire ça comme ça. Vous avez des preuves, vous avez des soupçons qui se basent sur quoi ? Je vais vous donner des exemples très précis. Il y a M. Mouton, qui a été l'architecte en chef des monuments historiques pendant des années, qui est intervenu sur une des chaînes d'information un jour. Ce monsieur, j'ai cherché à le joindre. Il est parti en mission, me dit-on, en Chine pour de longues semaines. Il a le droit, non ? Il a le droit, bien sûr, mais j'aimerais qu'on l'entende. Et ce que je demande dans cette affaire, ce que je demande, c'est qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais attendez, juste par exemple, là, vous dites, il est parti en Chine, vous le dites avec un air comme si vous n'y croyez pas. Vous pensez qu'en fait, il se planque ? Je voudrais savoir pourquoi un homme qui connaît par cœur cette cathédrale ne peut pas répondre aux questions des journalistes ? Pourquoi on ne peut pas en savoir plus ? Pourquoi on ne peut pas même... Si c'est un accident, admettons, comme on nous le répète toute la journée alors qu'on n'a aucun élément... Non, 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 justement, plutôt que de parler... Si c'est un accident, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Oui, mais justement, j'aimerais savoir ce qui s'est fait. Mais ce n'est pas mes impressions. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. C'est vos impressions. Quand vous dites sans aucun doute que vous vouliez nous cacher quelque chose. Je vous dis, on nous explique... Non, mais parce qu'on nous prend pour des imbéciles en permanence. On nous explique qu'il y avait quelques mégots qui ont été retrouvés sur l'échafaudage. Ah, un échafaudage qui a brûlé pendant un temps incroyable et on retrouve des mégots. On nous dit que l'enquête va être très longue. Très bien. Et je l'accepte totalement. Et puis en même temps, le procureur dit que c'est sans aucun doute un accident. Ça veut bien dire qu'on cherche ? Dans la même phrase, dans le même communiqué AFP, on nous dit la même phrase. On nous dit au départ, c'est sûrement un accident. Et tous ceux qui, comme M. Dupont-Aignan, posent des questions sont des démagogues, des complotistes, etc. Et attendez, et un instant, pas vous. Pas vous, Apolline de Malheur. Très précis. Parce que sinon, le dialogue n'est pas possible. Mais très précis. Nicolas Dupont-Aignan, le fait de poser des questions, c'est une chose, mais vous ne dites pas que vous posez des questions. Vous dites, sans aucun doute, donc vous n'avez pas de doute, on nous cache quelque chose. C'est pas une question. C'est une affirmation. Hier, que la réaction hystérique du pouvoir, qui n'est pas normale à mon égard, me traitant de complotiste, parce que j'osais poser une question que se posent des millions de Français, me salissant en permanence, me faisant passer pour quelqu'un, oui, de pas très normal en gros, d'excité, que cette réaction hystérique... Oui, c'est une réaction hystérique, hystérique de Madame Loiseau, qui a même osé me dire en public, je vais lui mettre deux claques. Enfin, je veux dire, on vit où ? Madame Loiseau me met deux claques. Bon, très bien. Heureusement que je n'ai pas dit ça, moi, parce que qu'est-ce qu'on aurait dit ? Et je ne me serais pas permis. Je ne l'ai pas entendu, mais effectivement, ce serait saisissant. Ça, c'était Nicolas Dupont-Aignan, mais il y en a un autre témoignage qui est très intéressant. C'est celle de Monseigneur Philippe Marseille. C'est très intéressant. Ça aussi, on va écouter. Après, on va continuer avec M. Jean-Philippe Biraud. Ils sont encore mobilisés. Racontez-nous un peu quelle est la situation. Hier, près de 400 pompiers ont été mobilisés. Regardez juste derrière moi, il y a encore ce camion de pompiers qui est ici. Mais on a pu comptabiliser au moins une dizaine de camions tout autour de Notre-Dame. Un important dispositif de sécurité a été déployé. Impossible d'approcher Notre-Dame de plus près. En tout cas, plusieurs camions de police font également des patrouilles. La circulation est assez perturbée et beaucoup, beaucoup de monde, vous l'imaginez bien, ici autour de Notre-Dame, des personnes qui prennent des photos, qui se recueillent, qui prient et qui sont assez émus. On a eu l'occasion de nous entretenir avec Monseigneur Philippe Marseille qui a pu nous livrer son témoignage. Je vous propose de l'écouter. Donc vers 19h45 hier, on a senti des odeurs et on a regardé du côté de la cathédrale. Et on a vu les flammes qui n'étaient pas du tout dans la cathédrale, mais qui étaient sur le toit. Sous le toit. Et donc la messe, il y avait une messe comme chaque jour, il y en a plusieurs, à 19h. Les gens sont sortis à 19h30. Il me semble qu'il n'y a absolument pas eu de panique ni rien. Parce que personne ne s'était pas encore descendu jusqu'en bas. La cathédrale a fermé. Et c'est vraiment, moi j'ai vu les choses à partir de 19h45. Alors je pense que c'était allumé un petit peu avant. Avant sous le toit. Ce qui était allumé, c'était le feu qui était tout autour de la flèche de Notre-Dame. Ce feu qui a pris en fait entre le toit de Notre-Dame. Il a dit qu'il s'était allumé. Il a goutte en pierre. Vous avez une charpente qui a été posée il y a 850 ans, qui a résisté à toutes les occupations, à tous les bombardements, à toutes les destructions, à toutes les guerres. Et qui en une demi-heure a été pulvérisée. Et donc on voyait à partir de 1945 ce feu augmenter, 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 en imaginant en dessous tout à fait la forêt de Madrier brûlant, puisque ce bois est extrêmement puissant, extrêmement sec. Et donc jusqu'à ce que la flèche elle-même, qui était en train d'être rénovée et sur laquelle il y a encore un échafaudage, tombe. Je pense, je n'en sais rien si ça s'est passé comme ça, mais en tout cas ça fait un trou dans le toit, dans la voûte de la cathédrale à l'endroit du cœur. Et à partir de ce moment-là, le plomb fondu qui brûlait tombait comme des flamèches rouges dans la cathédrale qui était noire. Il n'y a aucune raison que cette cathédrale ne redevienne pas un jour ce qu'elle a toujours été depuis 850 ans. Le lieu d'un haut lieu, d'un haut lieu spirituel. Voilà, ça c'est Mgr Philippe Marseille. Son intervention est assez intéressante. Pourquoi ? Puisqu'il part de départ de feu sur le toit au moment qu'il était en train de faire son travail et que les gens étaient déjà dans la cathédrale. Et d'autre côté, c'était allumé. Il parle de ce qu'il faut, c'était allumé. Comment ? On ne sait pas. Alors, vous avez entendu quelques témoignages de M. Jean-Philippe Buron. Dans ma dernière émission également, j'ai diffusé les propos d'Élu de Nui, M. Philippe Carcenti. Lui-même, il était en train d'être interviewé avec Fox News Américain. C'était coupé. Ses propos, on ne l'a pas laissé continuer après sur les chaînes français. Et lui aussi, c'était parmi les gens qui doutent, qui posent la question. Alors, vous, M. Jean-Philippe Buron, que pensez-vous ? Vous posez des questions. À votre avis, un accident, un attentat ? Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? D'ailleurs, il y a beaucoup de personnalités politiques, nationales, internationales, plusieurs personnalités. Même sur l'Internet, on peut trouver énormément de propos. On ne croit pas le thèse d'accident. On vous écoute, M. Jean-Philippe. Et, bâtiment mal entretenu, apparemment, faudra-t-il dire un jour que ceux qui ont mis le feu accidentellement ou par fil dessin, ont rendu service à la fois en l'homme. Voilà pas presque ce que je pense actuellement. La thèse attentat ou accident, ce n'est pas intéressant. Dans 25 ans, on en saura plus. Quand les dossiers s'ouvriront, on découvrira qu'il y a eu des rapports qui se sont succédés. Donc, il n'a peu été tenu compte, ne serait-ce que dans les dix dernières années. Les propos de Mgr Philippe Marseille étaient assez intéressants et à réfléchir sur ces propos, puisqu'il parle de départ de feu autour de la flèche. Le feu s'était allumé, même il parle, et le feu s'était allumé autour de la flèche, c'est-à-dire, il parle d'un endroit autour de la flèche, un endroit rond, et que le feu a été parti, M. Jean-Philippe Biron. De toute façon, on peut poser cette question, puisque c'est très important dans ce monde-là que nous vivons. Nous sommes déjà en guerre avec certaines idéologies, certains propos, certains mouvements, je ne sais pas quoi. Est-ce que, à votre avis, cacher la vérité est conseiller, ou il faut dire la vérité au peuple ? Si cacher la vérité est conseiller, pourquoi ? Puisque vous, vous étiez dirigeant d'un grand magazine de notre pays, la France, c'est Chambres et Sénat, c'est un magazine assez important, et toujours important. Alors, vous êtes quelqu'un, vous connaissez des choses, vous avez collaboré, travaillé avec certaines personnalités, un écrivain, un écrivain engagé, en faveur de... comme un grand patriotique, un français, M. Jean-Philippe Biron. Bon, est-ce qu'à votre avis, il faut cacher la vérité ? Quels sont les entrées pour cacher la vérité à ce sujet qui est assez important ? Ce n'est pas Bataclan qui était important, bien sûr, Charlie Hebdo qui était important. Alors, si c'est un attentat, il faut le cacher, pourquoi on n'a pas caché les autres ? Parce que c'est vrai, c'était différent le départ de l'accident. Et si on doit le cacher, pourquoi ? Pour quelles raisons ? Si on ne doit pas cacher, pourquoi ? Et pour quelles raisons, M. Jean-Philippe Biron ? La vérité, quelle vérité ? C'est déjà quelque chose qui est difficile à dire. La vérité dans le Bataclan, on ne la connaît pas encore. On la connaîtra peut-être un jour, si quelqu'un choisit de la révéler. Mais les éléments divers divergent. Et pour Notre-Dame, actuellement, il y a suffisamment d'éléments contraires qui interviennent dans la vie du monde, qui essayent de le bouleverser pour que les parties solides essayent de rester solides. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Est-ce que nous voulons une guerre civile en France ? En disant que c'est un attentat, ce sont les musulmans, comme le disent certains, tout le personnel de chantier était musulman, les musulmans sont braves gens comme les autres. Il en est parmi eux qui sont des extrémistes. Bon, ces gens-là, il a été choisi par nos politiques de les maintenir en place et de leur laisser prendre l'influence. C'est un choix politique qui nous a appartenu, qui nous appartient encore, et dont on peut critiquer plus ou moins non la réalité, mais la légitimité. La loi de 1905 a été faite à un moment où la France sortait de la guerre de 1970. Bon, ça faisait 30 ans déjà, mais 30 ans pendant lesquels tout le monde pensait à la revanche. La transformation industrielle. Tous les gens qui travaillaient en province étaient montés dans la capitale et travaillaient dans des usines, un peu partout en France également. Actuellement, nous vivons autre chose. Notre industrie est partie à l'étranger. Les usines ont disparu. Ils disparaissent encore. Les marchés sont vendus. Ce qui était fabriqué en France précédemment est fabriqué à l'étranger, réimporté, avec des marges importantes lors de la réimportation. Mais une chose, c'est que certains pays qui travaillent ainsi se sont appropriés un peu librement des savoir-faire qui avaient pris, on peut dire, des dizaines d'années à se construire. Le savoir-faire dont nous ne savons plus guère nous servir actuellement. Est-ce que la vérité dans l'affaire de Notre-Dame est importante ? Oui, si on veut. Mais, on pourrait dire d'un autre côté que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est reconstruire l'Église, reconstruire la foi. La foi, on peut dire la foi en Dieu, on peut dire également la foi en l'homme et en sa capacité d'union. On peut faire un monde dans lequel il y aura des riches et des pauvres, des riches qui vivront dans l'éternité et qui se répareront comme on répare des machines à partir de pièces détachées qui ne seront guère que des clones qui seront démembrés lorsqu'on aura besoin de tel ou tel organe. Et d'un autre côté, des pas plus asservis dont on pourra un jour se passer pour les remplacer par des robots. Bon, tout ça, c'est assez affreux mais ça existe dans l'esprit de certaines personnes qui le prônent et verraient assez bien la réalisation qui pourrait être intéressante. Il en est un peu de même avec la vérité sur l'attaque qu'a subie Notre-Dame, une attaque par le feu, une attaque que subissent beaucoup d'églises actuellement. C'est curieux, elles n'ont pas toutes le même âge, elles n'ont pas toutes la même importance, mais c'est quelques milliers d'édifices religieux qui sont attaqués chaque année pratiquement depuis quelques années dans un silence Oui, c'est vrai, ça c'est très important. Dans un silence, oui. Voilà, pas presque ce que je voulais vous dire là-dessus. Oui, oui, c'est vrai, dans un silence on attaque plusieurs dizaines d'endroits de prière de catholiques, de bouddhistes dans le monde entier et c'est vrai, ça aussi on ne le dit pas. C'est-à-dire ils ont volonté pour ne pas dire la vérité alors à ce sujet. Puisque d'autres choses on le dit tout le temps, tous les jours on est en train de parler, s'il y a un palestinien qui est tué on le dit tout de suite et il y a 360, 80 missiles lancés vers l'Israël avec plusieurs millions de dollars de la part des gens qui n'ont pas l'argent à vivre, à manger. Les palestiniens vous savez, toujours on dit qu'ils n'ont pas l'argent ils cherchent l'argent à droite à gauche mais après plusieurs centaines de missiles ils envoient vers Israël mais on est en train de dire tous les jours tous les temps s'il y a des blessés de côté des palestiniens ou de tuer on le dit certaines informations comme ça on le dit sans ouvrir un débat autour de plusieurs millions de dollars qui coûtent par exemple les missiles M. Jean-Philippe Biron qui est lancé par des mouvements terroristes qui disent ils n'ont pas l'argent à manger alors après on cache certaines vérités contre civilisation judéo-chrétienne qui soit dans le genre comme vous venez de dire et l'attaquer l'église et l'attaquer les cimetières juifs etc. c'est-à-dire à quoi ça sert d'un côté on a grandi des choses de l'autre côté on ne dit rien vous que vous êtes un journaliste un écrivain que vous avez géré chambre et sénat un magazine assez important on peut vous dire en même temps que vous êtes un homme de pensée d'écrit vous êtes aussi un journaliste M. Jean-Philippe Biron qu'en pensez-vous ? Ce qui se passe ce qui se passe en Israël en Jordanie en Palestine bien que la Palestine c'est un pays coupé actuellement la vérité il faut la connaître mais la vérité il y a toute une partie de mise en scène ou que ce soit il y a toute une partie de réalité la réalité est souvent pire que ce qu'on veut dire l'origine des crimes on sait quelquefois où ça commence on ne sait jamais où ça finit ce qu'on sait par la suite c'est qu'il y a eu des vies qui ont été transformées des visions du monde qui sont transformées des haines qui se créent et tout ça n'a rien de n'a rien de positif quand on voit des jeunes des jeunes qui partent au djihad comme on dit pour défendre le pays de leurs ancêtres alors qu'ils sont nés en France on peut se poser des questions alors défendre le pays de leurs ancêtres on n'a pas dû parce que ces gens là pour les ancêtres c'est ainsi le pays de leurs ancêtres c'est pour eux une terre inconnue comme tous les jeunes ils aiment voyager ils aiment découvrir ils aiment rêver ils vivent dans des légendes Notre-Dame c'est pas une légende Notre-Dame c'est 900 ans de présence de présence importante de présence de rassemblement ce qui a été dit par par le recteur de la capitale de la cathédrale il y a peu de temps c'est que Notre-Dame il faut qu'elle revive il faut qu'elle revive et la vérité se fera jour la vérité ça peut être pour certains de reconstruire à l'identique ou de sortir des plans qu'on avait mis de côté dans son cahier des colliers et puis de dire ah on va faire autre chose on le fera mieux qu'avant mieux qu'avant non on peut corriger des choses qui allaient mal les budgets ont toujours existé la propriété est une propriété d'état il appartient à l'état de maintenir la qualité des bâtiments la seule chose appartient-il à l'état de dépenser comme il veut pour faire ce qu'il veut l'argent qui a été envoyé par des fidèles du monde entier des fidèles d'une certaine idée de la France des fidèles d'une certaine idée de l'esprit et d'une certaine idée de l'homme je ne le pense pas je ne le pense pas les donateurs par contre ne peuvent s'approprier une transformation selon leur idée on peut reconstruire à l'identique visuel mais surtout l'idée c'est de reconstruire l'esprit qui a présidé au départ à Notre-Dame c'est à dire pas une hégémonie de puissance mais une hégémonie de pensée pour que les hommes sachent se regarder en face et se parler de nouveau se parler de nouveau alors monsieur Jean-Philippe Biron je le présente ce soir avec monsieur Jean-Philippe Biron ex-directeur du magazine Chambre du magazine Chambre et Sénat monsieur Jean-Philippe Biron il y a d'autres questions qu'on a dit au départ de notre émission ensemble c'est la question de Gilets jaunes plus de 5 mois tous les week-ends alors ça va se terminer quand à votre avis après les élections européennes ou ça va continuer disons que les élections européennes on n'en parle pas pas suffisamment actuellement on parle beaucoup de 36 choses mais on ne parle pas suffisamment des élections européennes ce sont les seules élections pour le moment et nous sommes dans une campagne de pouvoir dans laquelle on parle de beaucoup de choses mais on parle assez peu de l'Europe alors savoir si ça va continuer ou pas tout dépend ce qui va devenir l'Europe est-ce que l'Europe va continuer à se transformer en un machin totalement contrôlé par des oligarchies mondiales sans référence nationale c'est un peu dangereux quand même ça fait longtemps qu'on voit se déditer le cadre industriel français le cadre industriel de l'innovation la recherche on sait que ça coûte de l'argent mais on ne voit pas très bien où cet argent est investi et bien je ne sais pas que vous dire là-dessus l'Europe doit se réformer il est impossible d'avoir un système que nous payons qui coûte plus cher qu'il ne rapporte qui coûte qui rapporte plus à d'autres qu'il ne nous rapporte à nous il faut dire que les autres ont mis tous leurs efforts à travailler à le transformer en faire un outil dont ils se servent en ce qui concerne la France la France a une tendance à envoyer un peu trop à l'Europe des gens qui n'assistaient pas aux séances ou qui étaient des recalés des autres élections alors c'est très bien c'est très bien de faire du jeunisme de dire les anciens étaient mauvais non il y a des habitudes qui ont été prises qui ont été tolérées qui ont même été favorisées et qui ont changé l'attitude de certaines personnes il y a de grandes capacités disponibles ces grandes capacités si elles voulaient bien regarder les choses en face ne laisseraient pas faire n'importe quoi actuellement le risque est n'importe quoi le risque est une Europe telle qu'elle est actuellement une Europe qui est un ventre mou un marché ouvert alors que les autres pays les autres blocs pourrait-on dire parce qu'en fait on parle de quoi ? on parle de la Russie des Etats-Unis de la Chine de l'Inde dans un moindre degré du Brésil tous ces ensembles se sont dotés d'un système de réciprocité dans lequel vous voulez vendre chez eux vous fabriquez chez eux si vous ne fabriquez pas chez eux vous ne vendez pas chez eux bon je ne vois pas pourquoi l'Europe serait différente et pour cela il faut réformer l'Europe qui actuellement laisse quand même quelque chose se passer sans en parler pratiquement c'est l'histoire de la route de la soie l'Europe met de l'argent à la disposition de la Croatie la Croatie fait construire ou donne à construire des autoroutes des chemins de fer aux chinois qui ensuite voudront en être propriétaires comme ils veulent l'être encore des aéroports des ports de l'Adriatique que ce soit en Grèce soit en Italie etc il faut quelque part que tout cela s'arrête non pas pour arrêter la mondialisation une mondialisation qui a toujours existé mais qui actuellement fonctionne relativement sans règles imposées aux pratiquants les principaux aux grands acteurs oui alors à votre avis ça va continuer à leur gilet jaune il ne va pas s'arrêter après les élections les gilets jaunes les gilets jaunes on en fait toute une histoire les gilets jaunes qu'est-ce que c'est ce sont des gens qui ont perdu leur travail du travail on en manque en France depuis 35 ans on nous parle toujours des 350 000 emplois qu'on n'arrive pas à remplir parce que il faut dire qu'actuellement avec les emplois détachés et d'autres systèmes éventuellement on ne va pas aller parler des migrants en plus là-dedans mais certaines sociétés importantes n'ont pas hésité à employer du personnel sans les protections nécessaires pour nettoyer les centrales nucléaires à des salaires n'ayant pas grand chose à voir avec le SMIC ou le SMIG tel qu'il avait été conçu c'est-à-dire un minimum de revenus pour un travail particulier actuellement on se trouve dans une situation où on pourrait certains mauvais esprits il dirait que le patronat ou un certain patronat soutient l'importation de migrants à qui on promet un logement la santé la nourriture l'éducation pour leurs enfants qui ont une chance de se développer et dans un pays quand même plus que tolérant comme l'est la France actuellement la possibilité un jour de devenir les responsables du pays s'ils sont plus nombreux que tous ceux qui ont perdu l'habitude d'aller voter alors les gilets jaunes les gilets jaunes c'est un cri de désespoir de beaucoup de gens beaucoup de gens qui ont été rejoints par des troupes plus ou moins internationales plus ou moins officielles plus ou moins contrôlées qui viennent pour casser et pour semer la terreur de la même façon que pendant la révolution française beaucoup des intervenants qui ont commis des incidents particuliers étaient à l'époque financés par nos chers éternels amis et ennemis préférés les anglais bon dans le cas actuel la situation des gilets jaunes est relativement simple il y a beaucoup de gens simples là dedans qui sont pas arrivés à se coordonner pour faire un parti et qui n'ont pas réussi qui n'ont pas été aidés non plus pour choisir des des députés des sénateurs des gens qui auraient qu'ils auraient écouté le mouvement s'est transformé on en a fait le grand débat c'est le grand débat des gilets jaunes en fait c'est pas le grand débat de la France et dans ce grand débat on a su arriver à cacher par la multiplication des choses qui ont été dites les problèmes importants on manque d'emplois en France d'emplois correctement payés on dépense beaucoup d'argent de manière relativement injustifiée injustifiée quand je dis injustifiée ce n'est pas que ce soit mal dépensé c'est qu'on ne sait pas comment c'est dépensé ni par qui ni où ça va certaines personnes se sont élevées sur les fonds qui ont été collectés dans les fonds collectés dans les fonds collectés il y a des gilets jaunes qui ont mis de l'argent qui ont envoyé leurs sous un sous important ce sont des gens qui ont encore de l'espoir et comme tous les gens qui ont de l'espoir ils vont continuer à exister visibles ou pas rejoints par les uns qui voudraient se les approprier rejetés par d'autres qui veulent jeter l'anathème sur eux les gilets jaunes vont continuer à exister qui s'appelleront peut-être gilets verts demain s'ils sont rejoints par des écologistes responsables enfin je ne pense pas que le phénomène disparaisse rapidement étant donné qu'aucune réponse n'a été apportée quant à la réindustrialisation de la France ni à une répartition plus honnête des revenus du pays la tendance est plus à donner à des gens qui n'ont jamais rien fait qu'à des gens qui travaillent et qui travaillent dans des circonstances difficiles ou qui perdent leur emploi sans jamais avoir démérité M. Jean-Philippe Biron vous venez de préciser qu'avant certaines contestations et manifestations ont été financées par les britanniques alors actuellement si vous pensez qu'il y a une organisation cachée derrière les gilets jaunes ou c'est tout à fait populaire et non organisé non je pense que les gilets jaunes je pense pas qu'ils soient particulièrement financés par qui que ce soit les black blocs par contre on peut se poser toutes les questions ils peuvent être financés par n'importe qui par exemple notre police nos forces de l'ordre sont aussi organisées mieux organisées que beaucoup quand soudain elles n'arrivent pas à réaliser le travail pour lequel elles ont été formées on peut se dire qu'elles n'ont pas forcément reçu toutes les instructions précises qu'elles ont l'habitude de recevoir ça c'est du c'est du fair play entre politiques administration etc c'est un problème dans lequel je ne rentrerai pas quoi mais après le changement de préfet monsieur Delpech après qu'il est parti nous avons pu constater par exemple ces derniers week-ends c'était plutôt calme ils ont bien géré d'arrêter les individus avant qu'ils entrent en action écoutez je ne suis pas monté à Paris vous avez écouté les informations quand même il y a encore beaucoup d'ennemis là-haut qui me disent ce qu'ils voient je ne lis pas la même chose dans la presse je ne sais pas si on arrête les gens qui cassent autant qu'on ne ferait les arrêter je sais qu'on arrête beaucoup de monde je vois les reportages qu'on voit partout de personnes d'un certain âge de femmes qui se font matraquer sans ordre la police ne se comporte pas comme ça mais notre police est tout aussi efficace et nos forces de l'ordre sont tout aussi efficaces que peuvent l'être la police à demande qui marche de façon parfaite est-ce que vous pensez monsieur la mise en place de moyens importants pour lutter contre une insurrection qui n'existe pas il y a des manifestations il y a des expressions les gens qui cassent il y a longtemps qu'on aurait pu les arrêter qu'on pourrait les arrêter j'en suis persuadé il y a un manque d'ordre il y a peut-être un manque de connaissance des systèmes qui existent et qui peuvent être relativement rapidement découverts les forces de l'ordre ont tous les moyens dont elles qu'elles peuvent souhaiter bon elles peuvent s'améliorer peut-être avec des systèmes qui existent à l'étranger mais elles sont déjà très efficaces quand elles le veulent ou quand on leur dit de l'être sans recourir pour autant à créer des comptes sur des attaques d'hôpitaux parlons à ce moment-là de nouveau des incendies d'église etc on peut raconter tout ce qu'on veut alors est-ce que à votre avis prochain fusible pour garder l'image de président Macron ça serait M. Castaner M. Castaner M. Castaner a succédé à M. Collomb beaucoup beaucoup ont exagéré en ce qui le concernait c'est quand même le maire d'une grande ville M. Castaner je ne l'ai pas rencontré je connais sa ville de Fort-Calquier qui est une ville sympathique bon il était aux côtés du président pendant la campagne présidentielle et il a sûrement aidé autant qu'il le pouvait je comprends qu'il lui ait été fait confiance par contre est-ce que tout le monde est-ce que tous les fonctionnaires apportent enfin sont entendus quand ils quand ils lui parlent quand ils lui communiquent des rapports pas forcément pas forcément plus qu'ils m'ont été du temps de M. Valls qui a quand même on t'a quand même enterré un certain nombre de dossiers le Valls déjà il est parti en Espagne on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devant nous ce qu'il est devenu en attendant qu'il soit roi d'Espagne il sera peut-être maire de Barcelone M. Jean-Philippe Piron je vous remercie beaucoup de nous consacrer quelques minutes ce soir et tous mes respects pour madame et je vous dis à très bientôt dernier mot avant de partir M. Jean-Philippe Piron pardon un dernier mot avant de partir voilà écoutez félicitations pour votre émission pour ce que vous faites juste un mot je vois sur les réseaux sociaux souvent vos publications malheureusement elles sont réservées à des personnes qui lisent la langue arabe je ne la lis pas et j'en suis donc privé ce serait sympathique d'avoir un système équivalent à celui qui peut exister sur Wikipédia par exemple où il y a une traduction automatique qui est quelquefois un peu approximative mais dans laquelle on se retrouve qui permettrait de traduire les textes à suggérer à Facebook et compagnie merci beaucoup pour ce conseil j'y pense bien sûr même sur Wikipédia David Abbassi il était présent pendant des années mais comme vous savez peut-être vous ne savez pas je vais vous informer malheureusement les invisibles ils ont effacé le truc de David il ne reste qu'en anglais quelques lignes on est en train de voir avec nos amis volontaires pour le faire merci beaucoup mais vous savez monsieur Jean-Philippe Biran si vous allez sur notre site officiel opinion.pm opinion.pm p comme papa m comme maman là directement vous avez le choix de 4 langues les propos les émissions le livre de David Abbassi en anglais en français en perse et ces écritures que vous voyez c'est l'écriture perse encore vous voulez traduire vous-même par google il suffit de coller ça c'est perse perse français en attendant qu'on va installer quelque chose comme vous venez de dire mais c'est vrai ça se ressemble à l'écriture arabe mais c'est l'écriture persante puisqu'il y a 4 lettres de plus c'est comme anglais français espagnol l'écriture sont les mêmes mais quand on lit ce n'est pas la même mais je vous remercie beaucoup pour ce conseil je prends note mon très cher ami Jean-Philippe Biran et une bonne année pour toute la famille Abassie merci mon cher surtout tout à l'heure j'étais en train de parler avec Morgane ma fille vous savez quand il avait 8 ans ou 9 ans vous avez mis une photo qu'elle avait prise dans une de nos réunions quand on était ensemble sur la couverture de votre magazine Chambre et Sénat c'est à dire tout à l'heure même en train de parler de monsieur Biran cette grande gentillesse qui est ce qui a touché Morgane ma fille qui fait toujours des émissions sur cette antenne tous les jours de 14h à 17h il n'avait que 8 ans et vous avez publié une photo qu'elle elle avait prise sur la couverture de la magazine Chambre et Sénat je vous embrasse mon cher ami tous mes respects pour madame à très bientôt et demain je suis chez vous merci au revoir au revoir ça c'était monsieur Jean-Philippe Biron un ami de longue date un savant je le remercie de rester avec nous maintenant c'est votre tour mes chers amis vous pouvez nous appeler en composant le 08 92 23 95 2 3 4 6 9 9 10 10 11 11 12 11 11